Le droit de la propriété intellectuelle à l'épreuve du numérique. A l'heure actuelle, les œuvres, qu'il s'agisse d'écrit, qu'il s'agisse d'œuvres d'art, de peinture, de musique, sont protégées de la même manière que dans le numérique et hors du numérique. Il n'y a aucune différence et les prérogatives et droits des auteurs sont absolument les mêmes. Mais avec les nouveaux modes de diffusion, les modes de partage en particulier sur Internet, il y a de nouveaux comportements et nous sommes à la recherche de nouvelles solutions. Et il y a deux problèmes particuliers qu'il me semble important d'aborder. Le premier, c'est de savoir si l'exception de copie privée peut s'appliquer dans l'univers du numérique. Et le deuxième, c'est comment lutter contre le piratage. Alors, la première difficulté dont je veux vous parler, c'est de savoir si l'on peut faire application de l'exception de copie privée sur Internet. L'exception de copie privée, c'est une faculté qui permet à toute personne de pouvoir faire une copie à des fins personnelles. Et cette exception a été créée dans un environnement analogique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'allez jamais confondre la copie avec l'original. La photocopie que vous faites, vous n'allez jamais penser que c'est l'original. Et dans cet environnement analogique, la copie a vocation à disparaître. La copie de la copie, prenez la photocopie de la photocopie, il y a un moment où vous n'arrivez plus à rien voir. Donc, quelle est la difficulté dans l'univers du numérique ? C'est que nous sommes passés de la notion de copie, comme je viens de vous la décrire, à la notion de clone. Vous prenez la copie, vous prenez l'original, vous mélangez les deux, vous ne savez plus quel est l'original, quelle est la copie. En plus, vous pouvez faire une copie sur, non pas un extrait, mais sur la totalité de l'œuvre. C'est ça la difficulté qui se pose dans cet univers. Donc, quand on a vu des copies se faire sur Internet, la question était de dire, mais est-ce qu'on peut se prévaloir de l'exception de copies privées ? Alors, certains producteurs, éditeurs, ayant droit, considèrent que, non, l'exception de copies privées n'est pas possible sur Internet, parce que, justement, elle rend l'économie générale à raison, justement, de cette faculté de copie de masse. Et puis, on n'est pas dans cette notion de cercle amical, de cercle familial. Je peux vous donner un exemplaire de ce que j'ai copié. On voit bien que sur Internet, on est sur un territoire qui dépasse largement ce cercle qui avait été visé par le législateur. Et c'est dans ce contexte qu'est née la rémunération pour copies privées. Et c'est là-dessus qu'on a mis en place un système qui a vocation à compenser la perte des auteurs, artistes et autres par cette taxe qui est prélevée. Alors, là-dessus, au départ, cette taxe a été créée pour tout ce qui était sonore et audiovisuel. Et la taxe était payée sur les cassettes, sur audio et vidéo. Puis elle a été étendue à plus de 2000 supports qui, MP3, enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme baladeur et autres, dès qu'il y a de la musique, des textes et autres. Alors, tout ce qui est susceptible de contenir de la musique, des textes, des vidéos, etc., est assujetti à cette taxe. Et les pouvoirs publics envisagent même, la question a été posée il y a un an, elle revient encore, l'extension de cette assiette de rémunération pour copies privées à tous les terminaux connectés, les tablettes tactiles et autres. Donc, c'est le principe de cette taxe. Mais cette taxe, au moment où elle se généralise, on constate que les prestataires de services, les producteurs, les éditeurs, les ayants droit, mettent en place de plus en plus des dispositifs anticopies. Je pense par exemple à la télévision numérique qui empêche de créer des vidéothèques et autres. Et on voit bien ici la contradiction qui se met en place entre une taxe qui a vocation à permettre ou à compenser toutes ces copies qui se font sur Internet et, dans le même temps, les dispositifs anticopies. Donc, voilà la première difficulté qu'il faut aborder quand on parle de la propriété intellectuelle sur Internet. Et puis, il y en a une deuxième qui est importante, qui est comment lutter contre le piratage sur Internet. Alors, vous avez suivi très certainement tous les débats qu'il y a eu avec tous ces modes de partage qui se sont mis en place. Je pense au peer-to-peer. Je pense au streaming aussi, cette faculté finalement de voir des films entiers et de les partager de cette manière sur Internet. Juridiquement, eh bien, c'est du piratage. On est dans cette capacité à visualiser des éléments qui dépassent les limites qui étaient voulues par les ayants droit, en tous les cas ceux qui détenaient des droits. Alors, dans ce contexte, il faut parler de la loi Adopie. La loi Adopie, la France a été le premier pays à légiférer pour encadrer les conditions dans lesquelles on pouvait appréhender tout ce qui était téléchargement. Et d'ailleurs, c'est la première limite de ce texte qui est sortie. On a parlé de téléchargement. On a dit, voilà, le téléchargement se décompose en deux actes. Je télécharge un fichier. Donc, ça peut être de la copie, des faits privés. Mais le fait, ensuite, de permettre la communication à d'autres, eh bien, on est dans la communication publique et on excède les limites de la copie à des fins privées. Donc, téléchargement, l'Adopie a parlé de téléchargement et n'a pas parlé du streaming qui s'est développé après, qui est un autre mode, ou dans tous les cas un mode de contournement, qui permet d'accéder à l'ensemble de ces œuvres. Donc, l'objectif du législataire était de décourager les internautes. Et la loi d'Aopie a prévu un système de ce qu'on appelle la réponse graduée, qui est une première alerte, un premier message qui est envoyé pour dire, voilà, il y a une difficulté. Puis, il y a un deuxième message d'alerte et tout cela pouvait aller jusqu'à la faculté de couper l'accès à l'Internet, rappelant qu'il y a une responsabilité de celui qui dispose de l'accès à l'Internet. Et puis, alors, cette loi a été très controversée parce que le Conseil constitutionnel est intervenu à deux reprises pour réduire, pour rappeler qu'il y avait une liberté d'expression. Enfin bon, la loi a vécu différentes restrictions. L'accès, la coupure a été supprimée il y a un an environ. Et la loi d'Aopie est très controversée aujourd'hui parce que sur 3 millions d'internautes environ qui ont été alertés, il y aurait eu 116 dossiers qui auraient été transmis au parquet. Et il y a eu, je crois, une seule coupure d'accès. Donc, la question est celle de l'efficacité du dispositif. Mais on oublie très souvent que l'Aopie n'a pas cette seule mission. Elle a également une mission de label des sites et de trouver des moyens de faire en sorte, en tous les cas, que l'utilisation, que le droit de la propriété intellectuelle soit respecté et d'apporter une réponse. Donc, vous le voyez, nous sommes dans des tâtonnements dans la recherche de solutions. Et si l'on dit que le droit d'auteur a vocation à être respecté sur Internet, eh bien, nous sommes confrontés à deux difficultés. La première, c'est ces modes de partage qui n'existaient pas auparavant et cette ouverture sur le monde qui rend extrêmement difficile le respect de la loi nationale. Alors, en matière de propriété intellectuelle sur Internet, nous restons à la recherche de solutions. Aujourd'hui, nous parlons de licence pan-européenne, nous parlons de licence globale. Mais il ne faut pas oublier le développement de nouveaux concepts, comme les Creative Commons, les œuvres collaboratives, les œuvres de partage, la volonté de certains auteurs de ne pas s'approprier l'œuvre et de la partager avec les autres. C'est une nouvelle philosophie. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact que cela peut avoir dans le partage de toutes ces œuvres à travers le monde.